Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle vidéo mode, un all naked. Je vais vous présenter une vingtaine d'articles vraiment vraiment canon, c'est une de mes sélections préférées, j'espère vraiment que vous allez aimer. Dites-moi à la fin quelle aura été votre pièce préférée. Je voulais aussi vous informer que vous avez un code promo énorme, moins 30% avec le code BLACKWEEK durant toute la BLACKWEEK sur les articles non soldés. Et aussi vous précisez que tout le shopping que vous ferez durant cette BLACKWEEK sur naked aura une empreinte carbone neutre. Ils se sont engagés à cela et je trouve ça vraiment important, donc on va commencer tout de suite le haul. On commence évidemment avec un tailleur pantalon, je pense que vous savez maintenant que j'adore ça, mais j'en avais jamais trouvé encore un beau marron. Il y a souvent des marrons chauds qui tirent sur le rouge, j'aime pas trop, c'est pas trop mon style. Mais un beau marron glacé, je trouve ça super élégant. Je le porte avec des petites bottines noires. Ce qui est sympa aussi c'est de le fermer et de ne rien porter en dessous, juste le tailleur comme ça qui se suffit à lui-même. Mais vous pouvez également mettre un petit top en dessous. Et ce que j'ai mis c'est un petit top hyper fin en collaboration avec Mathilde Gaulle. Ça c'est vraiment le petit top parfait parce que regardez le décolleté, il est un peu échancré, il est tout près du corps, il est légèrement côtelé et il est vraiment très 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 fin et ultra doux. Vraiment très très confortable. J'ai pris les deux pièces en taille 36, mais je vous mettrai toutes les tailles dans la barre d'infos. Il y a aussi des petites épaulettes qui structurent encore plus le blazer et ce marron vraiment, il est magnifique. Pour compléter le look, pour sortir, j'ai mis ce long manteau dans les tons marron et vège également. Pareil super élégant, il a des épaulettes, il tombe parfaitement bien. Et j'ai voulu casser le côté trop classique du tailleur pantalon avec des boots et rentrer un peu le bas du tailleur dans les boots pour donner un style un peu militaire, vous voyez. Dites-moi si vous aimez bien cette association, personnellement j'adore cette tenue. Et d'ailleurs ces boots, est-ce qu'on peut en parler deux secondes ? Ils sont ultra ultra confortables. Je fais du 39, 40. J'ai pris du 40, c'est un petit peu grand, donc pour que vous vous repériez bien sur le site, j'aurais plutôt dû prendre du 39. Et pareil avec un petit short en cuir, ça va être magnifique. Et ce qui est sympa c'est qu'elle monte assez haut, on voit souvent des petites boots mais qui s'arrêtent à la cheville et celle-ci elle monte un petit peu plus haut. Gros gros coup de cœur, je ne les quitte pas, je vous les conseille vraiment. Ensuite il y a ce petit ensemble adorable dans lequel je vis littéralement depuis que je l'ai reçu. Comme on reste à la maison avec le confinement, je trouve ça hyper bien d'investir dans des belles tenues d'intérieur bien confortables. Et ça c'est vraiment trop trop doux, hyper agréable avec les deux petites poches juste ici. C'est donc deux pièces, le t-shirt et le cardigan qui fait l'ensemble. Et vous avez le choix de le porter soit taille haute pour que le petit cardigan recouvre, soit plutôt taille basse. Et que ça fasse un petit peu crop. Moi personnellement j'aime bien le porter comme ça. Et vraiment il est tellement agréable. J'aimerais trop pouvoir le envoyer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est à la fois mignon et élégant, c'est tout ce que j'aime et surtout super confortable. Et aussi ce marron glacé, pareil on n'en voit pas très souvent. Un beau taupe. Et en plus tu peux manger et rester confortable parce que vous voyez il est super super élastiqué. Donc c'est vraiment parfait pour rester à la maison et pour le confinement. Une autre couleur de tailleur pantalon que je n'avais pas et que j'adore pourtant c'est le bleu marine. Et en fait c'est vraiment rare de tomber sur un beau bleu marine profond qui ne tire pas sur le violet. Donc quand j'ai vu celui-ci j'ai prié pour qu'il reste encore ma taille. A chaque fois je vous parle de tailleur mais en réalité vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux pièces. Vous pouvez acheter juste le blazer ou juste le bas de pantalon. Moi j'aime bien avoir l'ensemble. La coupe est encore parfaite, le blazer a des épaulettes. Il est oversize parce que je trouve qu'en ce moment on n'a plus du tout envie des blazers tout près du corps. C'est vraiment la mode des coupes oversize. Un peu si je l'ai piqué à mon mec. Et alors le pantalon pour moi il est assez court mais je trouve ça très mignon avec des baskets justement. A savoir que je mesure 1m76. Donc si vous faites 10cm de moins que moi il vous arrivera pile en bas des jambes. Mais personnellement ça ne me dérange pas du tout qu'il soit court. Au contraire je trouve que ça donne un style un peu plus décontracté, un petit peu plus jeune. Et encore une fois vous pouvez le porter sans rien en dessous parce qu'il n'est pas très échancré. Et je vais vous montrer le manteau bleu que je mets dessus. Ma quels coups de coeur je pense de toute cette sélection. Regardez ce manteau. Il est bleu marine rayure tennis, bleu plus clair. Et alors il va avec tout, avec un jean, avec un tailleur pantalon, même avec un petit short en cuir. Et surtout j'ai vu, il était présenté sur le site Naked avec un ensemble jogging. Un petit hoodie et un jogging gris avec des baskets. C'était sublime. J'ai adoré le contraste et je n'aurais jamais pensé à mettre un ensemble jogging avec ce genre de manteau. Et pourtant je l'ai fait dans ma dernière vidéo Get Your Day With Me. Et justement c'est le site Naked qui m'a inspiré à faire ça. Et vraiment j'adore depuis. Donc voilà ce manteau, gros gros coup de coeur. Il tombe parfaitement bien. Il a également des petites épaulettes. Il a des poches. Il est double croisé comme un blazer aussi si vous voulez le porter fermé. Plus rayure tennis, j'adore. Enfin bref, il a tout pour me plaire. J'ai aussi pris ce jean de la collection Reborn. Vous voyez il est un peu dans le style mom, un peu large, donc super confortable. Il est bien long pour le coup. Et j'aime bien le mettre justement avec ces petites bottes là. Et ce cardigan trop mignon. Je trouve que ça change vraiment de tous les petits cardigans de grand-mère que j'ai l'habitude de commander. Parce que vous voyez il est double croisé. J'en avais jamais fait auparavant. Il a légèrement les manches ballons resserrées au poignet avec un joli col. Et je trouve vraiment qu'il fait de l'effet. Il fait pas du tout cardigan grand-mère et pourtant il est très très confortable. Le décolleté tombe très bien aussi. Regardez il est vraiment vraiment chouette je trouve. Et le jean tombe très bien aussi. Il me fait vraiment penser au 501. Ce cardigan aussi est vraiment sympa. Légèrement court mais pas trop croc non plus. Et j'aime bien ce style. Vous voyez très classique. Noir avec le petit liseré blanc, les petits boutons. Et justement je trouve qu'il faudrait le casser avec un petit simili cuir, des cuissardes, un petit perfecto. Il est hyper agréable tout près du corps. Ensuite on a le blazer oversize noir absolument parfait avec des épaulettes. Il n'est pas double croisé celui-ci. J'ai pas pris le pantalon qu'elle est avec parce que j'en avais déjà plein des pantalons de tailleur noir. Et vous voyez là j'ai complètement cassé le style classique du blazer avec un jean et toujours ces petites bottines que j'adore. En fait c'est exactement le même que le camel que je vous avais présenté dans mon all naked précédent. Vous voyez il est un peu côtelé. Vraiment si vous cherchez un blazer oversize noir celui-ci est parfait. Et vous voyez comme il tombe assez long. Je le vois vraiment avec un petit short en simili cuir et des cuissardes. Ça va être trop trop canon. Ensuite ça va être trop longtemps que je cherchais un beau manteau avec de la laine dedans clair. J'en trouve toujours des foncés, des marrons, des noirs etc. Mais j'avais un beau clair et celui-ci il est perle avec deux grandes poches. Le col est très joli aussi. Et pareil je le trouve super élégant. La longueur est parfaite. Il est super bien coupé et je l'ai pris en 40 pour qu'il soit bien oversize. Ça recouvre mes mains. Il n'a pas d'épaulettes comme vous le voyez mais il se tient vraiment bien. Et j'adore les grandes poches. Ensuite j'ai pris ce petit sweat qui paraît légèrement plus kaki en caméra qu'en vrai. Il est hyper agréable. En fait c'est un hoodie parce qu'il a une capuche. Vraiment j'adore cette couleur et j'aime trop les hoodie pour traîner à la maison. Et même justement je vous le disais avec un beau manteau d'homme avec des épaulettes etc. J'aime trop. Et si vous cherchez des goodies tout doux je vous conseille vraiment Nekil. Ils en ont dans toutes les couleurs. Cette fois j'ai pris un verre un peu kaki parce que je n'en avais pas. Et que j'adore cette couleur là. Mais ils en ont vraiment dans toutes les couleurs. En rouge, en rose, en beige, en camel, en noir, vraiment en blanc, en tout. Ensuite vous m'avez sûrement déjà vu avec celui-ci. Ce petit hoodie gris. Parce qu'en fait je le piquais tout le temps à ma maman. Et en réalité elle l'a acheté chez Mango. Mais ce qu'il faut savoir c'est que Nekil a d'autres marques. Il n'y a pas que la marque Nekil. T'as Lévis, t'as Mango. Enfin t'as énormément de marques différentes sur Nekil. Et j'aime vous voyez les grands rubans comme ça. J'aime le col. J'aime le fait qu'il soit hyper hyper doux, très fin. Et il a également une capuche. On a ce jogging. Vous savez je vous l'ai montré en gris dans ma vidéo Get Ready With Me. Et les jogging Nekil ce sont vraiment les meilleurs, ultra confortables. Il y a des grandes poches. Et j'aime tellement le camel que je me suis dit vas-y tu prends tellement le gris. Il prend le camel aussi. Ils ont encore une fois plein de couleurs différentes. Et je vous les recommande x 1000 parce qu'ils sont hyper hyper agréables. Tu peux les resserrer à la taille. Ils sont resserrés aux chevilles. Fin, super confortables. Vraiment je les adore. Et la dernière chose que j'ai prise ce sont des scrunchies. Un top et un beige en satin hyper doux. Très joli. Je vais vous montrer. Je trouve ça très sympa de les mettre simplement autour d'un messy bun comme ça. Ça habille le bun. Je trouve ça trop mignon. Donc on a ce top qui est adorable justement avec le petit ensemble pour rester à la maison. Et on a aussi le beige qui est tout aussi mignon. C'est vendu parfait. Ce petit haul est maintenant terminé. Dites-moi quel a été votre article préféré ? Personnellement je pense que c'est ce tailleur marron glacé, le manteau bleu et aussi le petit ensemble d'intérieur short cardigan magnifique. Encore une fois n'oubliez pas le code BLACKWEEK valable durant toute la BLACKWEEK sur les articles non soldés. Je vous embrasse très fort et on se retrouve mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo ou sinon tout de suite sur Instagram. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada